Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le capitaine Ibrahim Traoré devient officiellement le chef de l'état du Burkina Faso. L'auteur du putsch du 30 septembre dernier occupera cette fonction jusqu'à la désignation d'un président de transition par des assises nationales. Vers une médiation pour la résolution du conflit au Tigré au nord de l'Ethiopie, le gouvernement fédéral a accepté les pourparlers de paix avec les rebelles tigréens du TPLF. Les négociations sont prévues le 8 octobre en Afrique du Sud. Et le Gabon va tenter de lever 142 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des états de l'Afrique centrale, la BEAC, au cours du quatrième trimestre 2022. Objectif affiché, financer plusieurs projets d'infrastructure. Mais tout d'abord, le capitaine Ibrahim Traoré a été officiellement désigné président du Burkina Faso ce mercredi 5 octobre. Et ce, moins d'une semaine après sa prise de pouvoir par un coup d'état mené contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le 30 septembre dernier. Cette nomination émane du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, organe central de l'état créé au lendemain du coup d'état de janvier 2022. Rappelons que dès sa prise de pouvoir, ce militaire de 34 ans avait promis qu'il ne ferait qu'expédier les affaires courantes jusqu'à la désignation d'un nouveau président de la transition civile ou militaire. Écoutons à ce propos le porte-parole du MPSR, le capitaine Kiswansida Farouk Azaria Sorgho. Considérant la dissolution de la charte de la transition du 1er mars 2022. Considérant la suspension de la constitution du 2 juin 1991. Considérant la dissolution de l'Assemblée législative de transition. Considérant la dissolution du gouvernement. Adhérant aux valeurs et principes démocratiques contenus dans les instruments juridiques internationaux et régionaux auxquels le Burkina Faso a souscrit. Considérant l'urgence et la nécessité de fixer l'organisation provisoire des pouvoirs publics dans le cadre d'un état de droit respectueux de l'ensemble des droits et libertés fondamentaux. Adopte le présent acte fondamental dont teneur suit. Titre 1. Disposition générale. Article 1. En attendant l'adoption d'une charte de la transition. Les dispositions du présent acte fondamental fondent l'exercice du pouvoir d'état. Titre 2. Du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Article 2. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de la transition. Il assure la continuité et la gestion des affaires de l'État en camp d'indisponibilité du gouvernement. Il est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Également dans l'actualité en Algérie, Saïd Bouteflika a été condamné en appel à 8 ans de prison ce mercredi 5 octobre. La cour d'appel d'Alger a ainsi confirmé le jugement en première instance prononcé contre le frère cadet du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ces biens ont également été saisis. Saïd Bouteflika a été poursuivi pour blanchiment d'argent, trafic d'influence et défaut de déclaration de biens. Sa défense a annoncé un pourvoi en cassation. Des pourparlers de paix sont annoncées pour la région du Tigré. Le gouvernement fédéral éthiopien a annoncé ce mercredi 5 octobre avoir accepté une invitation officielle de l'Union africaine à des négociations en Afrique du Sud avec les rebelles tigréens. Une médiation entre les deux camps se profile deux ans après le début des hostilités lancées en novembre 2020. Les explications de Nathalie Maud. L'appel à la négociation de l'Union africaine a reçu un écho favorable auprès du gouvernement éthiopien. Le 5 octobre 2022, l'exécutif de l'Éthiopie a noté le respect de ses exigences préalables à la tenue d'un dialogue pour mettre fin à la guerre avec le Tigré. Notamment la médiation de l'Union africaine aidait pour parler sans condition. C'est une nouvelle qui semble représenter une lueur d'espoir dans le processus de résolution du conflit entre le gouvernement éthiopien et le front de libération du peuple de Tigré. De plus, le premier pas a été initié par le gouvernement éthiopien. Ce qui laisse penser à une volonté affirmée de mettre fin à une guerre civile qui coûte énormément, surtout en ressources. Côté tigréen, l'on ne reconnaît pas avoir reçu une invitation au dialogue de l'Union africaine. Cependant, dans une déclaration le 11 septembre 2022, le Front de libération du peuple du Tigré a indiqué être prêt à participer à un processus de paix solide sous les auspices de l'Union africaine. Dans cette dynamique, le gouvernement tigréen pourrait adhérer à un accord pour la cessation immédiate et mutuellement convenue des hostilités avec l'armée éthiopienne. Le choix porté à l'Union africaine comme médiateur des pourparlers est aussi en terrain neutre, témoigne de la légitimité affirmée qu'on consacre à cette institution continentale qui s'érige de plus en plus comme le lieu de discussion pour les sorties des crises dans le cadre africain. Les pourparlers de paix entre les deux parties devraient délibérer sur les principes directeurs, les modalités, le format et les délais du règlement négocié visant à jeter les bases d'une médiation structurée en vue de la résolution durable du conflit. Dans une lettre datée du 1er octobre 2022, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat, convoque les gouvernements éthiopiens et tigréens au dialogue le 8 octobre 2022 en Afrique du Sud. Il s'agit de la première tentative officielle de rapprochement des deux parties belligérantes depuis la reprise des combats le 24 août 2022. Le Trésor public gabonais va tenter de lever 142 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des Etats de l'Afrique centrale, BEAC, au cours du dernier trimestre 2022. Objectif affiché, financer des projets d'infrastructures contenus dans le plan d'accélération de la transformation de l'économie du Gabon. Un sujet de Samantha Saberou Saboubanga. Au cours de ce quatrième trimestre 2022, l'État gabonais va effectuer une émission de titres d'une valeur totale de 142 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des Etats de l'Afrique centrale, BEAC. C'est ce qui ressort du calendrier prévisionnel des opérations du Gabon sur le marché des titres publics de la BEAC. Le Gabon, on le sait très bien, a besoin de ressources financières pour assurer son développement, n'est-ce pas, en termes d'infrastructures. Et pour cette opération d'appel public à l'épargne, les autorités gabonaises font à nouveau confiance à MRED Security Service, qui, on le sait déjà, avait réussi la première opération d'emprunt obligataire établie sur l'année 2021-2026, avec évidemment un succès tout à fait remarquable, puisque la signature du Gabon a été appréciée au niveau du marché financier sous-régional. Selon le ministère gabonais de l'économie, les fonds mobilisés serviront, entre autres, à la gestion des actifs de la trésorerie et au financement des projets d'infrastructures contenus dans le plan d'accélération de la transformation de l'économie du Gabon. Et pour cette opération, il est évident que le Gabon pourrait éventuellement bénéficier davantage de la qualité de sa signature sur ce marché financier, en mobilisant, pourquoi pas, les 142 milliards de francs CFA dont il a besoin. Souvenez-vous que dans le cadre de la première opération, le Gabon avait besoin de 175 milliards, mais la mobilisation est allée au-delà de 180 milliards de francs CFA, ce qui signifie quand même que la signature du Gabon porte sur le marché financier sous-régional. Le Fonds monétaire international, FMI, met en garde le Gabon sur son niveau d'endettement. Selon l'institution financière multilatérale, le taux d'endettement du Gabon est estimé à 71% de son produit intérieur brut, ce qui le positionne comme l'un des pays les plus endettés de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, en 2021. Au Nigeria, plusieurs régions du nord et de l'est du pays sont sujettes aux inondations saisonnières, des inondations meurtrières qui ont fait au moins 300 morts, plus de 100 000 déplacés, et qui ont détruit des centaines d'hectares de terres agricoles, notamment dans l'état de Benue, à l'est du pays, où le quotidien des populations est perturbé par la montée des eaux, l'inflation ou encore l'insécurité, un sujet de la rédaction. Benue est sous l'eau, comme 28 des 36 états du Nigeria cette année. Les inondations ont perturbé le quotidien d'au moins un demi-million de Nigérians. Une centaine de milliers d'hectares de terres agricoles de l'état de Benue ont été engloutis par la montée des eaux, mettant à mal l'agriculture vivrière. Ma maison est proche de la berge, alors quand l'inondation est arrivée, les maisons en terre se sont effondrées. Je n'avais pas l'intention de vendre mon riz maintenant, mais parce que mes parcelles se sont effondrées, je n'ai pas d'autre choix que de vendre mon riz paddy, car il n'y a nulle part où le garder. L'agriculture a été limitée en raison des inondations, des pénuries alimentaires et des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 en 2020. Les prix des produits alimentaires ont grimpé en flèche en raison de la guerre en Ukraine et de l'insécurité récurrente dans l'état de Benue. Une situation qui a poussé des milliers d'agriculteurs à quitter leur terre. Des millions de personnes sont tombées dans la pauvreté alimentaire au cours de ces deux dernières années. Cette inondation se produit en même temps que la hausse des prix des denrées alimentaires qui ont déjà augmenté l'année dernière et qui se sont encore aggravées avec la situation en Russie et en Ukraine. En plus de cela, il y a quelques mois, l'Inde a imposé des restrictions aux exportations de riz. Et puis, bien sûr, nous avons le problème de l'accès aux dévices étrangères. Donc, toutes ces mauvaises choses se produisent en même temps. Selon la Bourse de matières agricoles au Nigeria, les inondations, cumulées à plusieurs autres facteurs, devraient réduire la production de maïs de 12% en glissement annuel et celle du riz de 21%. Un sérieux problème pour le Nigeria. Pays où l'inflation a atteint en août 2022 son plus haut niveau depuis 17 ans, avec un taux d'inflation des produits alimentaires de 23,12%. La Somalie est au bord de la famine. Après quatre saisons de pluie consécutive ratée, l'insécurité alimentaire due à la sécheresse gagne du terrain. Plus d'un million de personnes sont déplacées. Et d'ici la fin de l'année, environ 6 millions de Somaliens risquent d'être confrontés à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire. Plus de détails avec Anthony Atangana. La Somalie souffre encore un peu plus de la famine. Entre insécurité alimentaire, sécheresse dévastatrice et conflits répétitifs entre groupes armés, le pays d'Afrique de l'Est voit sa population décimée, contraignant plusieurs milliers de familles au déplacement immédiat. C'est le cas d'Isaac Hassan. Cet homme de 82 ans qui a vu 4 de ses enfants mourir à cause de la famine de 2011, a dû déménager dans la ville de Mogadixio afin de sauver le reste de sa famille. Nous avons fui vers Mogadixio pendant la famine de 2011. Nous avons voyagé en voiture pendant deux jours jusqu'au camp pour personnes déplacées. Alors que plusieurs experts mettent en garde contre la famine imminente qui frappe plusieurs parties de la Somalie, plus d'un million de personnes font face à la flambée des prix alimentaires mondiaux, mais également à une réponse humanitaire très peu financée. Asmal Brahim travaille comme assistante de terrain pour les Nations Unies et pour elle, l'aide des donateurs s'avère incontournable. Vous constaterez que certaines personnes ne sont pas accompagnées ou qu'elles ont des enfants qui partent seules et qui n'ont pas de parents avec eux. Vous pouvez alors comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Des enfants et des familles non protégés, une mère qui a accouché en dehors de cette zone et qui n'a rien à manger. Je pense qu'il est même très difficile de comprendre cette situation. Nous demandons aux donateurs leur soutien afin d'améliorer les choses. La Somalie a connu des périodes de sécheresse récurrentes au cours de la dernière décennie. En 2011, une famine dévastatrice a tué plus d'un quart de million de personnes dont la quasi-majorité n'était que des enfants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !